Bonjour à tous, c'est Léo de Québec Fier. En fait, je voulais m'exprimer aujourd'hui pour vous faire comprendre mon amour de la diversité, mais pas n'importe quelle diversité, la diversité énergétique. Donc hier, encore une fois, on a vu que des milliers de familles québécoises avaient été privées de courant. Bon, vous me direz, il y a eu des conditions extrêmes météorologiques hier. Effectivement, il y a une tornade qui a fait des dégâts en Montérégie, par exemple, mais ce qu'on réalise, c'est que le réseau d'Hydro-Québec est de moins en moins fiable. Il y a de plus en plus de pannes, et ces pannes-là, elles durent de plus en plus longtemps. En fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vérificatrice générale du Québec. Donc, c'est des données officielles. Et dans ce contexte-là, en fait, il y a un geste qui est absolument irresponsable d'avoir nos politiciens, c'est d'interdire tout ce qui nous permet de continuer à vivre sans électricité. Donc, on peut penser aux voitures à essence, par exemple. Le fédéral et le gouvernement Legault veulent interdire les voitures à essence. Il y a des municipalités qui veulent interdire le chauffage au gaz. On peut passer à Montréal, Laval. Je sais que la ville de Québec agit contre les foyers au bois. Il y a aussi le provincial qui agit contre le chauffage au mazout. Bref, il y a toutes sortes de politiques comme ça, dans le fond, qui tendent à forcer tout le monde à utiliser de l'électricité. C'est ce que moi, personnellement, j'appelle l'électrification forcée. C'est profondément stupide et irresponsable d'un point de vue parce qu'on peut imaginer dans 10 ans, 20 ans, l'hiver, il y a une grosse panne d'électricité. Non seulement, bon, vous ne pourrez plus vous éclairer, OK, mais vous ne pourrez plus vous déplacer parce que voiture à l'essence, c'est interdit, tout est électrique. Vous ne pourrez plus cuisiner parce que les cuisinières au gaz, par exemple, vont être interdites et les foyers au bois étant interdits, vous ne pourrez même plus vous chauffer. Donc, de mon point de vue, c'est complètement irresponsable. On a juste à penser, par exemple, aux aînés isolés. Il va y en avoir de plus en plus parce que la société est vieillissante. Ces aînés-là qui vivent seuls en 2025, 2035, 2045, ils vont mourir seuls, en fait, l'hiver. Malheureusement, c'est un vrai problème et nos gouvernements, tant au municipal, au fédéral qu'au provincial, ils ne semblent pas prendre ça au sérieux. Donc, moi, je pense vraiment que la diversité énergétique est notre force. J'aimerais le rappeler à ceux qui nous gouvernent. Et l'autre aspect aussi, c'est que, comme vous le savez probablement, Hydro-Québec va bientôt manquer d'électricité d'ici 2027, je crois. Et une raison pour ça, c'est justement l'électrification forcée. C'est le fait qu'on est en train de, bon, pendant des années, on a subventionné les voitures électriques, on est en train d'interdire le chauffage au mazout, le chauffage au gaz, etc. Donc, forcément, la consommation d'électricité augmente très rapidement, beaucoup plus rapidement que dans le fond que la production d'électricité. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que, bien, Hydro-Québec, parce que justement la consommation augmente beaucoup plus rapidement que la production, on le remarque déjà, va devoir brûler de plus en plus de gaz l'hiver pour produire de l'électricité. Bien, quitte à brûler du gaz, moi, j'aimerais autant que ce soit du gaz québécois plutôt que du gaz de l'Alberta ou du Dakota du Nord ou de la Pennsylvanie ou que sais-je. Ce serait préférable de consommer notre propre gaz qui serait une bonne chose d'un point de vue économique, mais aussi écologique. Parce que consommer le local, c'est une bonne chose pour la planète, non seulement quand il est question des fraises et du jus de pomme, mais quand il est question d'énergie aussi. Donc, bref, consommer le local d'un point de vue énergétique et diversité énergétique, ça devrait être les deux politiques, enfin, ça devrait être deux lignes directrices du gouvernement Legault, même du gouvernement Trudeau, des municipalités. Malheureusement, ils ne sont pas du tout dans cette logique-là. Donc, c'est ce que je voulais communiquer aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec ça, de mon point de vue, c'est vraiment le gros bon sens, mais je vous laisse en juger. Si vous êtes d'accord avec ça, merci d'aimer cette publication et de la partager. Et ensemble, on espère pouvoir influencer nos politiciens pour qu'ils défendent des politiques énergétiques qui ont un peu plus de sens. Voilà, merci. Merci.